Sous-titrage Société Radio-Canada Oh non, oh non. Oh mon Dieu, c'est cette dame, il va me tuer. Ah, bonjour docteur, je m'appelle Krauss Castillo. Bonjour. Je vous ai téléphoné, je collabore avec la police de Santa Barbara dans son enquête sur le tueur aux œillets. Oui, j'ai cru comprendre au téléphone que vous vous intéressiez à Peter Flint. Oui, je voudrais vous en parler. Je suppose que vous gardez les dossiers de vos anciens malades. Oui, je garde les dossiers. Mais Peter Flint n'est pas un ancien malade. Il suit toujours un traitement, ou plutôt il le devrait. C'est difficile de le lui faire suivre, je dois ouvrir. Un traitement, pourquoi ? Si ça ne vous ennuie pas, est-ce que Peter Flint est soupçonné de quelque chose ? Pas officiellement. Ce n'est pas une réponse très directe, monsieur Castillo. Oui, nous faisons simplement une enquête sur les hommes qui connaissaient les victimes. Monsieur Flint les connaissait, il les a toutes fréquentées plus ou moins. Alors on fait une petite enquête sur lui comme sur les autres. Ah, je vois. Des personnes avec qui je me suis entretenu affirment avoir remarqué récemment un changement d'attitude dans le comportement de Peter Flint. Et j'aimerais savoir s'il peut y avoir des raisons à ce changement. Est-ce qu'il est guéri ? Le dossier d'un malade, ce qu'il concerne, est confidentiel. Vous le connaissez personnellement ? Ah oui. Oui, bien entendu. On se rencontre de temps en temps. En fait, nous sommes ce qu'on appelle des relations mondaines. Pourquoi ? J'espérais que vous pourriez user de votre influence pour lui faire suivre son traitement. Parce que pour répondre à votre question, il n'est pas guéri. Il a besoin d'une surveillance médicale régulière. Et il en a besoin tout de suite. Est-ce qu'il le sait ? Absolument. Mais je ne comprends pas. Vous l'avez laissé sortir de l'hôpital il y a quelques semaines ? À peu près deux semaines. Deux semaines, juste. Mais pourquoi s'il était encore malade ? Sa présence permanente dans un hôpital n'est pas absolument nécessaire dans le cadre de M. Flint. En revanche, des visites fréquentes et régulières à son médecin traitant sont vitales pour lui. Oui, je vois. Vous pouvez me dire ce qui ne va pas ? Non. Mais il ne doit pas cesser son traitement. Je lui ai expliqué à plusieurs reprises ce qu'il en était. En fait, je suis même allé le voir et j'ai pris la peine de le lui répéter pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion. Il m'a écouté. Oui. Et qu'est-ce qu'il a répondu ? Il m'a promis de m'appeler pour un rendez-vous. Vous ne l'avez pas vu depuis combien de temps ? Ça remonte à quelques jours. Je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas pris ses médicaments. Il m'a promis de faire exécuter son ordonnance. Je ne sais pas s'il l'a fait. Êtes-vous en mesure de me dire si son état peut influer radicalement sur sa manière de se comporter ? Ça, je ne saurais pas vous le dire. Docteur, on ne sait pas qui est le tueur aux œillets, mais on sait que c'est un malade comme l'est lui-même M. Flint. M. Castillot, je n'ai aucun moyen de vous dire à l'heure actuelle si Peter Flynn peut être conduit par sa maladie à commettre des meurtres, comme ceux du tueur aux œillets. Très bien. Merci de ce que vous m'avez dit. C'est précieux pour moi. Si vous le voyez, M. Castillot, j'aimerais que vous me l'ameniez. Il doit se faire soigner, ne l'oubliez pas, et sans perdre du temps. Je ferai de mon mieux, docteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada